Le titre « Daphnisse et Chloé » que nous donnons au roman de Longus est en fait l'abréviation d'un titre plus long que nous trouvons sur le frontispice de la première édition, traduite anonymement en français par Amio en 1559 et qui figurera par la suite sur de nombreuses pages-titres, depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle, « Les amours pastorales » de Daphnisse et Chloé. Si nous examinons le frontispice de la première édition en grec de 1598, nous pouvons tirer de son titre un certain nombre de renseignements. Langu, de Langos, Longus en latin, désigne au génitif le nom de l'auteur, qui n'apparaît que sur les manuscrits et ne nous a pas été transmis par ailleurs par des auteurs ou des grammairiens de l'Antiquité qui auraient pu nous renseigner un peu sur lui. Faute du moindre témoignage, nous ne savons strictement rien, ni de son nom complet, ni de son origine, même si on trouve à Mytilène, dans l'île de Lesbos, une famille de Pompéi-Langui, des Grecs qui auraient reçu la citoyenneté romaine de Pompée le Grand au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est bien difficile aussi de situer notre Langus dans le temps, les débats entre érudits ne sont pas clos, mais on s'accorde généralement sur la deuxième moitié du 2e siècle ou le début du 3e siècle après Jésus-Christ. La composition de l'œuvre en quatre livres, Biblia Tettara, est celle de Langus. Il l'annonce dès son prologue. Le mot principal du titre, Poeménicone, est un adjectif neutre substantivé au génitif pluriel, complément des quatre livres. On peut le traduire par « les quatre livres des pastorales » ou plus précisément « des amours pastorales » si on y ajoute, comme le font certains manuscrits, le mot « erotica ». En tout cas, ce mot « Poeménicone » inscrit nettement l'œuvre dans la continuité des poèmes idylliques, hélénistiques et romains, du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Enfin, le complément « Cata Daphnin Kai Clohen » désigne les deux personnages à propos desquels le livre est écrit, les deux protagonistes. Ce double nom inscrit l'œuvre de Langus dans le corpus des romans grecs en prose, dont les cinq exemplaires complets qui nous restent s'échelonnent du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Le titre complet « Des amours pastorales » de Daphnis et Chloé annonce donc une association originale d'au moins deux genres littéraires différents, idyles et romans, sans compter les multiples emprunts caractéristiques des œuvres grecques du 2e siècle qui s'inscrivent dans le courant littéraire qu'on a appelé la « seconde sophistique ». Daphnis et Chloé appartiennent à un groupe de cinq romans grecs qui nous sont parvenus en entier de l'Antiquité. Kéréas et Kalliroé de Cariton Les Éphésiaques ou le roman d'Abrochomes et d'Anthia de Xénophon d'Éphèse Le Cipé et Clitophon d'Achille d'Athius Daphnis et Chloé de Langus Et les Éthiopiques ou Théagène et Cariclée d'Éliodore Daphnis et Chloé de Langus présentent un certain nombre de caractéristiques communes à tous ces romans grecs. Il est d'abord écrit en prose. Son intrigue relève de la fiction mais pas de la mythologie. Elle se situe dans un passé indéterminé et lointain antérieur à l'époque d'Alexandre le Grand et qui n'a rien à voir avec l'Empire romain même si ce roman a été écrit au 2e ou au 3e siècle de notre ère. Les protagonistes sont deux jeunes gens idéalement beaux et amoureux l'un de l'autre mais leur amour subit d'invraisemblables obstacles et retardements jalousie et entreprise de personnages rivaux enlèvements, séparations provisoires, désespoirs passagers Heureusement, après maintes péripéties toutes ces aventures connaissent grâce à des interventions divines variées un heureux dénouement. Il ne faut toutefois pas oublier qu'une partie de ces péripéties est empruntée aussi à la comédie nouvelle représentée essentiellement par Ménandre au 4e siècle avant Jésus-Christ et que l'on appelle nouvelle pour la différencier de la comédie ancienne d'Aristophane datant d'un siècle plus tôt. On trouve chez Longus essentiellement trois traits empruntés à cette forme dramaturgique. L'abandon à sa naissance du héros ou de l'héroïne ici des deux dont on retrouvera plus tard les véritables parents dans une scène typique de reconnaissance. La présence de personnages types comme la courtisane ce sera Lysénion dans Daphnisse et Chloé ou le parasite en l'occurrence Gnathon. Mais ces personnages ne concernent pas le premier livre qui se déroule tout entier en dehors de la ville. Et enfin, de manière plus générale Longus emprunte au théâtre le principe d'un resserrement spatio-temporel qui le différencie nettement des autres romans grecs. L'intrigue ici se réduit à l'île de Lesbos et ne dure pas même deux ans du printemps à l'automne de l'année suivante le temps que les deux tourtereaux découvrent l'amour et parviennent finalement au mariage. On peut donc parler d'une relative unité de lieu, de temps et d'action. Cette unité est favorisée par l'influence majeure de l'univers pastoral empruntée aux idylles de Théocrite et largement mise à la mode au premier siècle avant et après Jésus-Christ dans les bucoliques de Virgile par exemple et dans les arts plastiques la peinture et la fresque en particulier. On trouve dans Daphnisse et Chloé un grand nombre de caractéristiques de cet univers pastoral largement idéalisé. Un décor bucolique entre mer et colline et en même temps sacré avec l'importance de la grotte des Neufs. Des personnages de bergers représentant les trois degrés de la hiérarchie pastorale au sommet d'Orcon, le bouvier puis Daphnisse, le chevrier et Chloé, la bergère des brebis. Une harmonie remarquable entre les êtres humains, les animaux, la nature et les divinités ce qui est caractéristique du mythe de l'âge d'or avec ses valeurs naturelles loin des conventions artificielles de la ville. L'importance de la musique, de la flûte, des chants et des danses. Et sur le plan structurel, une prédominance de structures doubles et parallèles inspirée par ce que, dans la poésie bucolique, on appelle les chants amébés. Double abandon et découverte de Daphnisse puis de Chloé, double baignade de Daphnisse puis de Chloé, double enlèvement de Daphnisse puis de Chloé, et ainsi de suite. Il faut enfin signaler l'importance de la préface du roman, qu'il inscrit nettement dans le cadre du necphrasis, puisqu'il est censé reconstituer l'histoire de personnages dont le narrateur aurait vu la représentation plastique sur les parois de la grotte des Neufs. La description mimétique joue ici un rôle prépondérant, de même que la mise en relation et la compétition de plusieurs arts, littérature, peinture, sculpture et musique. Il n'est donc guère étonnant que cette richesse esthétique évalue au roman de Longus une postérité artistique tout à fait considérable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501